ok on dirait qu'on va voir bon il y avait marie bionne c'était bien merci beaucoup mary 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 et bon et de magys bernard c'est un faible expérimenter. C'est bien, oui. C'est rentable aussi. N'yom, est-ce qu'il y a un bon protocole ? Est-ce qu'il y a un bon protocole ? Est-ce que Proofowoc ou Proofowoc ou Proofowoc ? Est-ce qu'il y a un bon consensus ? Bon, je pense que Proofowoc. Proofowoc ou Proofowoc ? C'est un genre de box, je n'yomais pas, tout est quoi. C'est l'utilisateur qui est installé, par exemple, connecté avec internet. Après, je pense, si là il commence, c'est le minage. Mais, le mot d'autolive, c'était une collaboration entre les réseaux bio. Wow, le minage bio, c'est toujours comme ça. Mais, est-ce que c'est open source ? Bon, je ne pense pas, parce que c'est un bon protocole, c'est un bon protocole. Ok. Le mot de l'élix, le mot de l'élix. C'est l'élix, 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 comme gaz quoi. Ok, merci. Ok, parce que, si je veux mettre en parallèle à Bitcoin, il y a un projet, je sais que, il y a des gens qui ont des gens, mais ils ne font pas de minage, ils ont proposé à Diti, ils ont des full notes, ils ont des gens qui ont des transactions au Bitcoin. Il y a un projet qui a donné l'umbrel. Mais, il y a eu beaucoup de critiques parce que, nous, déjà, ce n'était pas open source. Et, étant donné que ce n'est pas open source, il y a des backdoors, il y a des portes, qui ont des gens qui ont installés sur l'adware. Pour moi, nous, par exemple, un attaquant, il n'y a rien. Et, je n'ai rien que vous devez continuer à arriver à ce que vous avez de Bitcoin. Tu vois, ça fait que nous devons garder. Aussi, personne n'a la possibilité de savoir, est-ce qu'ils n'ont pas mis là-bas des cookies, ou ce genre de type de programme que vous connaissez. Voilà, il y a des histoires que vous avez les trucs qui ont fait avec ce que vous avez. donc l'homme est peut-être dans j'ai vu quoi après je m'en rends le détail non 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 oui oui vas-y parce que c'est le côté blockchain souvent dans les aspects traditionnels c'est toujours l'aspect décentralisé surtout gouvernance on est amené derrière et voilà j'ai proposé des choses on ne tient pas toujours à part bitcoin si donc du coup pour te faire une propre ta propre idée de qualité au projet mini renseigne toi sur plusieurs choses mais n'aimé moi équipement c'est qui est ce que ce sont des gars ils sont vraiment des spécialistes du truc là quoi est ce que ce sont des gens qui ont bossé déjà dans d'autres projets liés à la quitte monnaie m'aimé 2 est-ce que c'est open source 3 est-ce que nous j'aurons n'aimé est-ce que benne fondé mais c'est ce moment de ralise voilà est-ce que nous on est ici aux gens inférieurs de son cas de fait c'est-à-dire n'a pas parlé d'or madame peu plus quoi parce que projet oublié j'ai pas ma dégne au sol à nata et gary kitchou l'oubli c'est extrêmement centralisé parce qu'on a mis ce magnifique google centralis à hauteur de 40% au moins avant ça qu'ils mettent sur le marché tu vois donc projet humain non berine après voilà quoi je te laisse faire tes propres recherches quoi chaleur d'accord alors là on est au bout de 1h45 de voir ouais donc je sais pas ma guide à une à l'eau ou à la bataille bon je ne sais pas ça dardine et saur mais juste pour vous dire que c'est c'est mon supérieur il a été mon supérieur nous commençons à faire du coin mais c'est un spécialiste des domaines et des impôts quoi c'est ce qui concerne l'agriculture et la bloc tient quoi ou voilà voilà bon demain avoir à t'écouté vous l'aiguille par rapport à que et marie bronte et lyon b et lyon b je ne pense pas que ça soit proof of work ni proof of stack n'ont bien une technique l'année utilisée ils utilisent bien le genre ou qui bohame comme qui lui fillet n'est j'oublie le nom la voilà comme routeur le et tu permets aux autres de te connecter à ton réseau du connecteur il plus il y a de réseaux sur cette zone plus taux de achats bdkw mais aussi plus rentabilité bdkw c'est comme ça que fonctionne et lyon donc se délai zone comme zone afrique dans un rentabilité par contre sur des maisons europe zone etats-unis vie d'un et qui ce n'est rentable téléphoné fait d'aller bon l'eau la dioteur ham tout ici et lyon bjot n'a qu'holle nom de signe mais technologique utiliser la faute et tout et quoi mais il ya un reculé qu'il est légué n'a gale une tourne de poser aux questions moins est ce que tamil faut vous par rapport toujours à la sécurisation des données personnelles les diners dans l'ac est-ce que amener sécurité ou pas l'eau la dioteur hamdache et lyon mais si c'est ces systèmes bing a warning de juste aïe mais parce qu'au final ce sont des mèches le mèche je pense non je pense pas parce qu'un mèche sur l'eau internet mais après un système bing a warning de routeurs par exemple comme donc ben adouer bohame de félio à qui est n'est n'est mais l'autre c'est juste des noms de réseaux pire choupir donc au final comme un système mais je me dis du coup après c'est projet de l'aller offrir quoi comme perspective c'est quoi genre on va faire ça mais pour régler quel problème ce qu'au final au moins solo c'est pour régler quel problème quand il ya été de solama etc c'est pour régler quel problème tu vas le mot si c'est malheureusement mais ça d'automole l'irna white paper quoi mais maintenant je me suis posé la même question se fait qu'elle est mon lolocota radio donc c'est pour régler quel problème régler le problème de but coin comme problème ou énergie vori voilà l'an mante à mettre mot à mané n'en que soulever qu'on va qu'est ce que ça donne là à maîtriser fit un malheureusement malheureusement donc du coup à tout mon système bon après après parce que d'avoir le mot moi roteur de quoi tenu ce boulot mounet se connecte les gamboa n'a bobea ge connecter sur routeur de mode passe bonham dans la kejo voilà gratuit le cousinex mounet si dougou Bon, tout le monde, je pense que quelqu'un a aussi trop d'informations sur ce projet. Oui, parce que vous savez, que le Free WiFi n'est pas sécuritaire. Ah, c'est pas l'air. Oui. Vous savez, vous savez ce que vous faites. Tout. Vous pouvez créer un duplicateur pour l'utiliser comme Pineapple WiFi. C'est le même tour. Comme ça, vous pouvez dupliquer tous les vrais WiFi. Vous pouvez le connecter aussi bien. Vous pouvez trouver un mot de passe pour savoir. Vous avez un code ou un code pour développer. Ah, effectivement. Bon, après les gars, nous allons rechercher. Sûrement, il y en a pas. On va en parler, Inch'Allah. Donc, vous avez la parole à Souci. Sousi? Sousi? Salam alaikum. M'alikoum, salam. Ben, moi, je suis annoncé au Balama. Je pense que tout le monde, je suis là, c'est l'un de la tante. Je suis là, Bitcoin. Et je vous dis. Est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que j'ai envie de dire ? Finance. Oui, finance. Voilà. Vous avez envie de dire. Nous avons envie de dire. Nous avons envie de dire. Mais je puis dire que c'est d'Auguste parce qu'on n'est pas amis. Oui, malheureusement. J'ai pas encore vu. Exactement. mais juste maintenant je préfère apporter la contradiction, je ne sais pas ce que j'ai dit mais je ne sais pas ce que je peux développer ou pas, mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, non, non, vas-y, c'est ouvert à tout le monde, voilà, donc, mais dans mon rôle, dans mon rôle équilibre, en vous entendant parler, vous êtes tous ici, plus des informaticiens, si je ne me trompe pas, non, à la base je suis financier, doublonien d'informaticien, effectivement, ok, financier, donc, vous avez une stratégie d'investissement sur Bitcoin, vous avez la patience au cours ? Non, 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 dans mon compte, je vous rends conseil parce qu'ils m'ont parlé de DCA, genre dollars consavrèges, etc., parce que dans mon dev, oui, oui, je vais parler de patience, effectivement, parce que dans mon dev, en fait, il y a deux types d'investisseurs, il y a les, pas deux types, mais principalement, dans les traders, qui font du day trading, donc, nous, la plupart du temps, nous, 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 nous C'est ce qu'il y a dans le côté de la monnaie. Alors, si on va dans le côté actif du bitcoin, un actif, ce qu'il y a dit, c'est sa capacité à créer de la richesse, à créer de la valeur. Si on prend la finance, on va venir, ok, telle entreprise, avec des actifs, c'est parce que, peut-être qu'il y a une information à créer, dans la recherche et développement, de créer un produit, qui révolutionnera un peu le besoin de l'entreprise. Donc, forcément, cette entreprise a une valeur. C'est ce qu'on voit. C'est Apple. Avant de créer ses formes de téléphone, il n'y a pas d'action sur WordNote. Mais quand on le crée, et qu'ils utilisent le produit, il y a des actions. Et nous voyons que, il y a de l'avant, car il fait de la recherche de développement, pour obtenir des produits, qui sont les plus importants. Mais, de l'autre côté, qui sont les plus importants, il y a de l'autre côté, qui ont créé des produits, qui ont été surpassés Apple, et qui ont été les plus importants. Naturellement, il y a des informations, qui ont été les actions, tout en attendant qu'ils ont été. par exemple, Apple et IBM a, il y a quelques années de cela. Il y a IBM, mais il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel. Mais, l'action, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel. Mais, il sait qu'il n'y a pas d'appel. Moi, à chaque fois que j'ai entendu, un gars qui dit Bitcoin, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel. Ils te disent que c'est une monnaie, car une monnaie, il se permet de monter drastiquement, ou de descendre drastiquement, ce qui fait l'inflation. Donc, moi, j'ai comme l'impression, que ce qui s'appelle Bitcoin, avec ces crypto-monnaies, c'est un exemple. On va venir, trouver un robot, qui est super précis, un peu plus précis sur le monde. Donc, on va venir, qui a trouvé, c'est un roboticien, ou un informaticien, qui est calé dans ce qu'il fait. Après, comme tu as trouvé cela, on va éliminer les médecins, on veut plus de leurs avis, de les éliminer. Comme le robot est précis, on ne peut pas opérer. Il faut que le robot soit en train de prendre. Mais le robot est en train de faire des choses. Parce que la médecine, il y a des règles, il y a des règles pour les prendre. Donc, il faut éliminer les médecins, vous avez des problèmes. Mais si tu googlees les médecins, ils utilisent le robot précis, vous le faites, la médecine. Moi, c'est le problème avec ces gens-là, de crypto-monnaies. Ils veulent éliminer tout ce qui est économie et finance, pour eux, il y a beaucoup de gens. Nous, qui ont créé cela, on va révolutionner le monde, on va refaire l'économie, on va refaire les finances, à notre guise, tout ce qui n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. C'est ce qui est mon problème. Et pourtant, il y a un autre important, c'est le blockchain. Le blockchain, tout le monde sait qu'il y a un avenir. c'est le blockchain, c'est le blockchain. Mais ces cryptos, pour moi, il faudrait que ça soit détenu, par des gouvernements, pour me gérer, car ça devient de la monnaie électronique, qui peut effectivement, la rapidité pour la monnaie, qui va bouger, mais quand même, une monnaie, il faudrait qu'on sait qui va détenir, 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 Sinon, les banquiers, qui allaient du domaine, les banquiers, qui ne font pas du logement, et qui va détenir, ne font pas de la monnaie, qui va détenir, qui va détenir, des transactions, pour acheter des nucléaires, et qui ne connaît pas, après, les dents, ils vont accélérer, et ce qui est, c'est le cas. Je crois que c'est ce que vous dites. Ce que j'ai vu est, pour que ça ait de l'avenir, il faudrait que ça soit détenu, Il ne faut pas gérer les gouvernements et que ça puisse suivre les règles de l'économie et de la finance parce que les règles sont là et ils vont effacer les règles. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut qu'on s'occupe des fondamentaux de l'informatique et que ça ne vaut plus rien. Il y a des fondamentaux qui sont fondamentaux et qui sont basés pour continuer. On ne peut pas les remettre en cause. C'est ce que je veux dire. Il y a une intervention très intéressante parce qu'au final, il y a un débat qui est pour ou contre. Et chacun amène ses arguments et au final il y a un débat d'idées. Et pas forcément par rapport à ce qu'il y a. Et donc j'ai noté plusieurs choses en grand. Et si tu peux me permettre de me répondre le point par point. Au début, tu as parlé d'hyperinflation. Je n'ai pas dit que Bitcoin, c'est une monnaie hyperinflationniste au final. Parce que ce que je veux dire, il y a 3 000 dollars. Il y a 19 000 dollars. Il y a 60 000 dollars, etc. Mais au final, Bitcoin n'est pas inflationniste. C'est déflationniste. Je m'explique. Je n'ai pas dit qu'il y a 3 000 dollars. Il y a 3 000 dollars. Et ainsi de suite. Nous sommes inflationnistes. Nous sommes hyperinflationnistes. Nous sommes hyperinflationnistes. Pas démes. Semaine dernière. Nous sommes hyperinflationnistes. Nous sommes hyperinflationnistes. Le gars a donné statistiques de l'inflation aux Etats-Unis. Biden a donné 7 %. Mais bon, on connaît les politiques. Je le multiplie par deux au minimum. Une inflation de 15 % sur cette année seulement. Aussi, une statistique a donné. Le dollar a perdu environ 80 % de sa valeur depuis sa création. 80 % de sa valeur. Et peut-être que nous sideways avonsάλ�ément d'euros, nous ne faisúniquement une fée comme loudly dans 15 % de sa valeur. Il BotX ainsi manière nombre de l'agenda à pagament pédagogique. Il faut diminuer à 5 % par exemple de l'agenda. Je l' stupide pendant l'asthane enées par là. Le problème d'un monument des fonds cadeau est overall une d'affichement de l'argent, c'est fait du point qu'elle absolutely s'affiche. Ceci est ce que le s'affiche. aujourd'hui tu peux tacher une voiture avec un bitcoin donc bitcoin c'est déflationniste ça prend de la valeur avec le temps alors que nos monnaies sont inflationnistes elles perdent la valeur avec le temps et pour l'autre en fait le truc le plus simple mais un livre que je conseille ici tout le temps qui s'appelle l'histoire des banques centrales et de l'asservissement de l'humanité kikobinde c'est l'ancien gouverneur de la banque centrale d'afrique du sud c'est hallucinant c'est-à-dire que l'on ça vient c'est bien au point bien voir moi que les gens de la crypto entre guillemets ils viennent pour changer le système financier qui est déjà établi mais grand nous on a appris la finance de marché et c'est des finances de marché bon on a appris l'histoire en fait des crises financières parce que mon métier c'était gestion des risques on était là pour sauver les traders donc historique au final crise financière mais ça a toujours été les dérives de la finance classique moellan mais politique interventionniste bien ramener mon banque centrale yagadef dit imprimer des billets tout le temps tout le temps tout le temps étant donné que tu imprimes des billets tout le temps l'argent à circulation c'est trop étant donné que ça ne descend pas à la population prix ou l'épreuve de york et donc ce n'est pas c'est pas en collaboration avec peut-être augmentation ou salarié ou la baisse ou un bruit ou le lit ou l'est donc pardon politique monétaire et aïe mon idiomé les filles mais aussi mauvaise gestion banquée mois indé crise 2008 après on a vu la crise des années 30 vous n'y a tu l'or l'homme choc choc pétrolier ving a ramené ben et saint-amil créé on a fait bien écrit la mort courant devise le dollar mon mot dont et pétrole le pétrole mon entier dollar ça va dans les deux sens donc si le pétrole va mal le droit va mal or le dollar c'était la monnaie en fait du commerce international donc tout le monde va mal mais délivre une union ponac mon le bitcoin didier mignon entre guillemets voilà quoi solutionner à sachant comment ça m'a à vivre avec le bitcoin ça va tout le temps être à côté de monnaie nationale et de crypto monnaie nationale mais ça c'est un autre débat tu as parlé de concurrence aussi une pointe depuis sa création a eu des concurrents comme autre qu'il peut monnaie et je précise que bitcoin n'est pas la première crypto monnaie qui a été créée à mon gars et big gold in gold à mon gars et bimony etc mais les crypto monnaie et non ils ont échoué pourquoi parce qu'il y avait des entités centrales derrière et qu'au final à chaque fois que tu vois une entité centrale tu vois une dérive une dérive d'autorité mais aussi une dérive au niveau de la gestion donc et c'est bien une question que si on voit intéressant de me poser tu as dit qu'est ce qui influence le prix du bitcoin mais nous on peut te le dire tu as posé la question on va te le dire bitcoin chaque on va dire chaque dix minutes en moyenne bénéminé se trouvait même bloc si le béné bitcoin décréé ou et ensemble non moment premier établi c'est la loi de l'offre et de la demande puisqu'il n'y a que 6,25 but quand actuellement qui se crée toutes les dix minutes donc elle met en parallèle avec la demande mondiale de bitcoin toutes les dix minutes elle est extrêmement supérieure à cette offre là donc ça veut dire que le bitcoin est rare par rapport à la demande mondiale donc c'est normal que le prix augmente mais bien en bi moins les spéculateurs j'oublie le démolade explique à nid mal laine nous les gens lambda on utilise les devises pour faire une sorte cfa dollar euros etc de nid d'une de nidiae d'une unité mais tu as des traits de professionnel qui spéculent sur le sur ces devises là nous venons gagner gagne cale sur khalis mais bitcoin c'est pareil mais nidiae 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 utiliser bitcoin mais vraiment professeur nidiae pour yonné pour d'autres pour épargner pour investir mais anglais et spéculateur de spéculateur yon non ce sont les fonds d'investissement et justement de la même manière que j'avais pris un étudiant pour nous étudier minage possibilité au minage au sénégal j'avais aussi pris un étudiant à la césac ou de finances pour nous étudier en fait affaire nidiae 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 influencer le prix du bitcoin et sur le plan des investisseurs institutionnels ce sont les états ce sont les fonds d'investissement ce sont les entreprises privées mais grand est ce que j'aime gagner aujourd'hui tu as des entreprises qui détiennent du bitcoin dans le trésorerie est ce que tu sais qu'il ya une entreprise qui s'appelle micro stratégie qui détient pour trois milliards de dollars de bitcoin dans sa trésorerie et il communique ça de façon officielle là j'ai les chiffres en face de moi tu as un million quatre cent quatre vingt-quatre mille bitcoins qui sont détenus par soit des états soit des entreprises publiques donc des entreprises étatiques soit des entreprises privées et ça représente 7% des bitcoins en circulation et moi je me suis posé la question de monique et gis l'on entre visement les ornis ça s'appelle micro stratégie je me suis dit mais le gars déjà il est pas bête parce que son entreprise c'est des centaines de milliers de salariés dans le monde il a un conseiller financier il a un comptable il a un daf et non ils sont d'accord pour prendre le bitcoin et le mettre dans leur trésor depuis qu'il l'a fait ça fait un an les bitcoins ont pris ont double en fait ont pris 2,5 tu vois ont pris 200% quoi donc le lepsa explique ceci pourquoi les gens s'intéressent à but quoi parce que ça répond à plusieurs problèmes loi tu as parlé de cvdc tu dis qui les crypto monnaies blancs mo bar mou nexty l'or et à si c'était vrai de nier a cipérion de nec ni mais n'a hamni connecte n'est cas que les peu de fachères connecte dans les cas mais c'est chaque fois sénégalais se voyager il est obligé de faire le change et ça a eu de change des pères de khali si le rôle qu'on est que de faire casse mais les gens qui sont à l'extérieur sont plus riches que les gens qui sont à l'intérieur du pays pourquoi parce qu'à l'extérieur en france par exemple le salaire minimum c'est 1200 euros presque 800 mille francs et fois au sénégal le minimum c'est quoi pourtant pourtant on paye plus cher même un produit au sénégal qu'en france donc on gagne moins mais on dépense plus donc on est plus pauvre donc l'on est poussé le résultat d'une politique monétaire de états et de banques centrales et pendant des années et pour finir sur un point de la ronde mais ni le fait qu'en fait ramouni ou comme on est que si gana bitcoin ça va inciter à une mauvaise utilisation par bandier et c'est au tout début nos cinq bonnes expliquées affaires de tap route mais ni maintenant ça va plus permettre à des entreprises en tout cas soit rend difficile à des entreprises comme canalisys trm labs et c'est une humaine d'affaires statistiques du bon de suivre par la chambre n'est dit justement en yom ils ont étudié en fait pendant toute l'année 2020 utilisation au bitcoin et ils ont établi que seulement 0,3% je répète soubougez je peux te donner ce document là je l'ai en ma possession 0,3% des bitcoins sont utilisés dans les activités frauduleuses mais lol c'est énorme c'est incroyable genre c'est devenu en fait euh devenu au contrat dire discours bocham n'est c'était là depuis des années et même moi j'ai travaillé en banque comme il comme avant bitcoin comment faisait les gens pour brancher de l'argent c'était les banques même avec bitcoin blanchiment d'argent c'est énorme donc grand mon limonné compte grosso modo c'est ma réponse après je sais pas mais tu as d'autres choses aussi beaucoup voilà qu'elle n'est pas aussi beaucoup mais on dit les banques de femmes non beaucoup alors merci beaucoup Nouroua les réponses ont été claires précises et puis voilà maintenant peut-être pour rebondre directement il faisait référence juste à la volatilité extrême quoi du bitcoin et que l'on peut reconnaître aujourd'hui c'est un problème quoi donc maintenant il faut le dire hein d'ailleurs le fait qu'il y a un état et ça c'est un peu lié au fait que quand même c'est une monnaie très volatile parce que bon on a joué un dix, j'ai joué dix ou quatre cinq voilà ce qui fait que bon lol quand même c'est un problème en fait pour un investissement stable quoi au moins maintenant benen point aussi ça va concerner un peu le fait que aussi les états avec banque centrale intervenir quelquefois pour réguler un peu voilà d'y créer de la fin de la création monétaire sur du néant c'est que bon t'as une situation les états sont obligés de le faire parce que c'est la catastrophe par exemple les crises financières 2008, vous voyez Mbimouhame, banquies, le détail vous fait qu'on est d'avoir une protection de liquidité massive voilà on allait vers une économie mondiale ça serait vraiment la catastrophe et même l'événement vous ressente vous voyez le cas avec le coronavirus là je crois que le niveau d'arrêt si les états n'étaient pas venus au secours pour imprimer des billets massivement soutenir les entreprises à coeur qui est d'achat massif d'obligation voilà on partait également vers la catastrophe parce qu'il suffit que tout le système de l'économie mondiale de reposé collapse et après voilà c'est le désastre maintenant il y a peut-être mon aspect positif qui m'a dit un peu le fait que c'est cette création monétaire bien vrai qu'on a un côté négatif parce que ça crée de l'hyperinflation comme tu l'as dit mais au delà de ça peut-être non pour le cas de micro stratégie aussi je suis entièrement d'accord bon maintenant peut-être même aussi son entourage j'avoue que j'ai lu quelque part que même son entourage n'était pas bien vrai qu'on peut suivre une folie qui est outrancière à acquérir du bitcoin comme ça bon et que nous sommes mais derrière quand même il y a des réticences et que nous n'avons pas d'un côté sur son entourage proche et nous n'avons pas d'actionnariat à TKV ils commençaient d'y délester un peu de leurs actions au sein de micro stratégie parce que bon ils comprennent pas un peu voilà folie outrancière tu vois j'aime pour vouloir chaque fois bon mais maintenant voilà je ne le combats pas pour moi voilà c'est une situation qui est là nous qui profiter c'est tout comme nous tous d'ailleurs donc même vous fait qu'il est derrière amener un côté négatif du bitcoin nous n'est pas l'état d'y investir c'est parce que juste on veut profiter d'une aubaine qui est là et voilà une vêtise double taille 100 voilà dans deux ans trois ans tu te retrouves avec 1000 bon ça ce sont des expériences jambes même d'un point de vue purement économique en réalité problème du jour le nec le fait qu'une monnaie puisse quitter 100 aujourd'hui même pas au bout de quelques mois parce que 2020 c'est ce qu'on a vu en fait au bout de quelques mois on est passé voilà on est passé rapidement à 63 mille dollars donc cette volatilité extrême vous parlez qu'il y a un petit tweet de helen musk voilà je sais pas voilà voilà la chine il y a un binde le nom on est interdit le minage des choses comme ça encore c'est vrai que cette affaire de collapse est gravement perdre rapidement 50% donc il y a aussi c'est un problème d'où la nécessité même du régulé co et que et aïe pour moi nous faut bien vrai que actuellement ni accepter parce qu'il n'y a accepté moi ils sont dans une logique d'apprentissage toujours on est pas rigoureux on est connaît comprendre réellement le fonctionnement de cette monnaie le soubassement qui est derrière des choses comme ça maintenant au fur et à mesure du dame une matrice parfaite ils vont réguler naturellement parce que voilà dans le long terme d'un écran il est perduré quoi donc tôt ou tard les états vont intervenir pour réguler à commencer par les états unis mais aujourd'hui n'y a une politique politique ou réguler tout ce qui est stable coin parce que comme ils font les mêmes choses que que les banques membres le ne jouait que la monnaie a fait derrière bon on a une belle maîtrise donc l'idée aussi c'est de les réguler donc non c'est c'est à l'étude aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui c'est un petit stade bitcoin puisque mon moment d'un accessible actuellement pour nous donc au bout d'une part et naturellement ils vont aller vers le bitcoin bien vrai que je ne suis pas à dire mais je n'ai pas interdit parce que actuellement bitcoin il n'y a pas de niveau boire mais bon voilà l'interdiction c'est impensable même si tu remontes à des années il y a longtemps je ne sais pas des années 30 je sais plus quoi que voilà le bitcoin détenir de l'or était considéré comme un crime exactement aujourd'hui c'est la première réserve de valeur c'est une crise qui l'a mis en cas de crise pour pouvoir rouler un peu c'est à voir quoi et que bien vrai que taille bitcoin aussi il commence à jouer ce rôle vu que bon récent au bout d'une vie toujours une vie peut-être les gens disent que c'est lié au fait que voilà combien de taper qui va intervenir incessamment donc voilà l'inflation va s'en suivre naturellement donc après c'est quoi les gens fuient un peu vers le bitcoin pour réserver préserver un peu leur avoir quoi pour dire que bon de façon un peu résumé bon c'est un peu ça quoi je suis avec vous deux des deux côtés naturellement on a trouvé bien le point d qui va arranger tout le monde aussi bien les états les personnes publiques à que voilà on est au milieu à savoir les intermédiaires donc les financiers banquiers et autre quoi merci beaucoup merci beaucoup c'est l'intervention du grand babakar avant m'a les deux paroles du grand souci et après me répondre au grand babakar je vous annonce que dimanche prochain inchallah à la même heure on aura monsieur abou la india donc il est économiste assistant professeur à l'invc de new york et grand spécialiste de bitcoin donc du coup dîner mon d'une route à l'acmom c'est question de l'économie et bitcoin merci grand babakar balama les tontes mondiaux que les états sont en train de l'économie et tout cela c'est vrai donc il n'y a pas que les états mais les grandes banques en tout cas les banques qui sont sérieuses partout dans le monde mais ils ont des départements qui étudient la chose c'est une technologie qu'il ne faut pas laisser s'échapper mais encore une fois moins que une fois que nous étudier pour comprendre les rois de ses critères monnaie là d'une d'une de gelat en mai et ça va être autre chose que donc c'est des inflations dont l'art depuis sa création 80 % de sa valeur n'est ce pas mais sa création c'est depuis quand les années 1700 et c'est normal des dîner mais inflation mais inflation avec avec le temps mais je pense que dans la diable et ben inflation monétaire avec inflation sur les biens et services parce que bien et services nous selon ce beau à chaque c'est vrai que vous voyez me dire que la monnaie ni d'un garde ni d'un garde ni d'un garde avec quelques années 2000 francki mais c'est avec plusieurs années ou après tu vois donc l'inflation est quand même maîtrisé parce que en économie qu'elle nous soutenons mais zéro inflation d'une inflation maîtrisée d'un pédier maîtrisé à mes économies yoram et dans la naine d'une inflation c'est entre 1 à 3% qui l'entendait plus de fourchette bob blanquer maîtrise et amiens les réunis j'ai entre l'inflation elle est allée et les taux d'entrée tout cela l'autre mot l'autre mot mais qu'on m'a dit que c'est même parfait sa création c'est les années 1700 1776 en tout cas fin de cette fin donc on parle de siècles et de siècles très normal alors que bitcoin je te dis en 2009 ça a coûté des pays 0,001 dollars actuellement pourcentage d'inflation mais ce n'est même plus ce qui perd un flamme inflationniste mais c'est 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 énorme c'est énorme l'aule moi qui dit qu'il m'a gêné qu'il peine manque de visibilité possibilité que c'est des poumons a basculé du jour mais il faut que les visibilités mais c'est n'est qu'il n'y a pas de bonnes choses mais qu'ils demandent énormément de régularité en fait les préceptes de l'économie nous monnaie d'amagment nous ne pouvons pas le faire dans des médias d'informaticiens vous savez parce qu'on parle de bitcoin mais si on parle de bitcoin il y a une crypto monnaie si on parle d'investissement parce que monnaie en premier qui veut échanger c'est une première fonction d'échange mais si on parle d'investissement c'est comme si vous ne savez pas trop de quoi vous parlez vous parlez de monnaie si on parle d'investissement c'est une première fonction d'investissement si on parle d'investissement c'est une première fonction d'investissement c'est une première fonction d'investissement parce que si vous voulez plomber les monnaies de bitcoin et si vous parlez du bitcoin vous l'arrêtez de l'investissement donc le dollar si vous parlez du gouvernement et le gouvernement et les États-Unis se dit que je n'ai pas de valeur de bitcoin je n'ai pas de valeur de bitcoin je n'ai pas de valeur de bitcoin mais ça ne vaut rien par rapport aux dollars toutes les monnaies de l'investissement je suis dit que c'est une bonne chose parce que je n'ai pas de l'investissement au fin je ne peux pas le faire dans l'économie je ne peux pas le faire parce qu'il y a une monnaie d'investissement et que je n'ai pas de valeur c'est que je n'ai pas de valeur que je n'ai pas de valeur ou que je n'ai pas de valeur et que je n'ai pas de valeur je ne peux pas le faire ce qu'on le fait c'est parce que nous avons tout le temps je dis que c'est au bout de la chaîne je vous ai dit j'ai dit que je vais faire une des récliques et nous pouvons l'échanger avec nous mais au bout de la chaîne le fait qu'on a échangé après 100 ans ce que vous voyez c'est parce qu'après 100 ans ça il y a un dollar il y a un dollar pour avoir un dollar mais ce n'est qu'il n'y a pas de valeur c'est qu'il n'y a pas de valeur je pense qu'il n'y a pas de valeur ces cryptos donc je ne veux plus les états c'est ce que je veux dire c'est parce qu'il n'y a pas de valeur on ne le centralise pas mais alors que pour l'acheter ou faire une série tu passes par des plateformes ces plateformes là ce n'est pas géré par qui est n'importe quoi après le minage vous ne pouvez miner tout cela mais ce sont des plateformes que vous savez maintenant la gestion c'est géré par un groupe bien défini qui sont centralisées parce que ils ne peuvent pas tromper les plateformes si nous croyons mettre le plateformes dans la gestion il ne peut pas que ça donc c'est forcément géré par quelqu'un maintenant c'est quelqu'un qui est qui est qui est après vous allez dire le minage il y a des mille d'informations mais toutes ces informations là à un certain moment sont centralisées On ne peut pas saisir les bitcoins, mais on peut saisir les clés privées, mais au finish, si nous saisirais cette clé privée, c'est les bitcoins qu'on saisir. Donc, si nous avons une clé privée pour nous saisir, on ne peut pas. Mais maintenant, on ne peut pas saisir ton argent directement. On va saisir d'abord ton compte en banque pour après saisir sa halis. Ce qui nous a remplacé compte en banque par un clé privé, nous nous saisirons les bitcoins. Donc, la centralisation, la mise en banque, n'est pas grave parce qu'on est dans un monde où tout le monde ne peut pas gérer. Il faut qu'il y ait des points centraux pour les reporters et tout cela. Il y a des points centraux pour les reporters et tout cela. Il y a des points centraux pour qu'il n'y ait pas d'une loi, qu'il n'y ait pas d'une loi. Il n'y a pas d'une centralisation de la loi, il n'y a pas d'une justice. Il n'y a pas d'une loi, il n'y a pas d'une loi, il n'y a pas d'une loi. Il n'y a pas d'une loi, il n'y a pas d'une loi. Il y a des concepts, je veux dire. Je veux dire qu'on se donne du temps, on va voir qu'une fois que les études de ces gouvernements, de ces banques, ce n'est pas d'une loi, comprendre la chose, vous pouvez canaliser, vous pouvez comprendre la technologie que vous êtes derrière. Je te jure, vous allez voir des cryptomonnaies, mais très bien gérées. C'est comme ça, je ne veux pas dire que l'économie numérique. L'économie numérique, il n'y a pas d'une loi, il n'y a pas d'une loi. Il n'y a pas d'une loi, il n'y a pas d'une loi, il n'y a pas d'une loi. Il faut qu'il y ait une loi, tout est dans des ordinateurs, tout est dans des guillots, elle nous apparait pour que le n'y ait des transactions serait. Les utilisateurs nous permettent de la permettre, n'est-ce pas? Je pense que la prochaine étape, ça va être le but sur les cryptomonnaies, qui nous importe, mais toujours gérer par ces entités-là. Il n'y a pas d'une loi, mais Nous le disons qu'on va permettre de la gestion. Tout le monde à la fois et personne. mais quand même il est toujours géré par des alala on a l'un des plus virulents anti bitcoin que j'avais vu mais je vais lui répondre et il y a plusieurs points et ça vini bon après c'est intéressant effectivement monnaie n'y a ta fonction là unité de compte médium d'échange réserve de valeur unité de compte madame mongue valoriser des affaires avec monnaie bonheur non taille monga price et ben que un bitcoin voilà mongani son motobini par le bitcoin leader voilà ça me dégraça d'amener à des bouchées à londres le hamdini jaillap contre du bitcoin donc saini on peut dire que le bitcoin tu peux faire ta comptabilité avec ses une unité de compte deuxième médium d'échange donc un truc avec lequel tu peux échanger donc quelqu'un peut te vendre un produit contre du bitcoin quelqu'un peut te vendre un service contre du bitcoin donc remplir le nia rien et en trois c'est une déserte de valeur alors bah vous qu'à des affaires important c'est volatil effectivement ce serait mentir que de dire que le bitcoin n'est pas volatil c'est extrêmement volatil mais c'est relatif c'est relativement volatil volatil par rapport à quoi parce que j'imagine que guy's new york il le met tout le temps en parallèle avec aussi on va dire les actifs classiques comme les actions les obligations et même les produits dérivés et tout mais problème du moins l'autre sont des actifs classiques actions obligations qui se basent soit sur la dette soit sur la création d'une entreprise et tout alors que bitcoin c'est supra c'est à dire c'est au seul c'est un système financier à lui seul qui attire comme différents types d'investisseurs tu as les particuliers mais aussi tu as les investisseurs institutionnels qui a dit qu'ils sont spéculés moi j'ai fait une analyse sur pardon influence ou acteurs institutionnels qui ont eu non supérieurs au bitcoin et dites-vous que pendant toute l'année 2020 qui a dit qu'ils étaient en train d'accumuler pendant un an en achetant des bitcoins auprès des mineurs mais aussi des jeunes de bitcoins auprès des nétis qu'ils ont abandonné genre d'années djaï acteurs institutionnels ils disposent de plusieurs milliards de dollars de trésor d'années d'années tranquillement pendant un an qu'est ce qui s'est passé vous nous parlez djinn et alvingu dougou madame la division par deux de la rémunération des des mineurs nous ont créé bien des effets de nouvelles madame nous ont commencé failli à y ait influenceurs entre guillemets nous avons pardon d'années dmc et pages télégramme mais il n'est même si pute d'années dmc page facebook et c'est de wakati bitcoin et tifatelic ou bitcoin en même temps ils commencent à faire augmenter le plus comment en achetant encore plus donc nitté la ligne signe n'est à attendre bitcoin il ya un an il était à 3000 dollars là je le vois à 5000 dollars c'est en train d'augmenter maintenant mais djinn est donc sacré ce qu'on appelle un faux mot fille of missing out madame et raga le baguette de le travail donc djinn et raga baguette voilà djinn quoi et mc est sonné lieu sur nous créer un mouvement et on a man j'ai fait cette étude là recherche sur google ça atteint l'indice maximum moins 100 mais en tant que tout le monde fait des recherches sur bitcoin en tant que on vit la même période et ça quand ça arrive bah investisseurs institutionnelles tous les bitcoins qu'ils ont accumulé pendant un an le n'est qu'ils aient fait djaï étant donné qu'ils le vendent pardon afin que ce n'est plus aussi rare qu'avant bah prix de baisser tout simplement donc le bitcoin si c'était seulement limité aux gens qu'ils utilisent au jour le jour ce serait pas aussi volatil mais il faut savoir une chose aussi les états ont tout fait pour combattre le bitcoin ça c'est une juste une autre méthode pour aussi le combattre quoi babker aussi a parlé de intervention des banques centrales mais intervention des banques centrales bonheur mon amour indifféniec taille madame après la crise de 2008 les banques centrales européennes et la fed aux états unis dans y ont commencé quantitative easing madame ben on va dire ben période le bohami depuis maintenant sept ans six ans sept ans chaque mois n'y arrive banques qui ont à leur tour et de leur côté déni d'une pour plus de 60 milliards de dollars voire 70 80 milliards de dollars d'actifs sur les marchés financiers donc ils créent de l'argent à partir des zéros nous les banquiers généreux les obligations ou les djaïs est un actif violent et détenir dans les nucaïs d'un d'inglène qui est en garantie une vraie ralise maintenant moi la question que je vous posez et j'espère que barcadine comme on attend après et aïe un banque centrale et au lieu de sauver banquier banque commerciale et je veux dire comme aile m bros en 2008 nous tâchent une dame sauvée directement entre busy n'est qu'en faillite nous tâchent une dame dougal khalis bi directement dans l'économie france et sain bini il avait testé pour kris ou kibini korona bi mais dèmou ni jo khalis gaire de l'enco abal donc les gens sont encore plus endettés qu'avant et puisque les gens sont plus endettés qu'avant et de n'en donna n'a entre guillemets parce que de n'en jo khalis vous pouvez rembourser dans un an deux ans quand la crise sera passée mais dans un an deux ans est ce que l'activité va reprendre tu vois donc interventionnisme banque centrale il y en a un mot indécrisis n'y aup newham et quand on parle de réglementation et sain bini la réglementation bancaire a atteint ses limites bal 1 bal 2 bal 3 frtb pour les marchés financiers en de réglementation groudière mais ça n'a pas empêché que les banques tombe en faillite les unes après les autres et sain bini la crise qui va venir là ça va même pas venir d'une banque au final ça va venir de evergrande ferait en chine le btp tu vois donc lol déjà c'est c'est encore autre chose mais si tu n'as pas l'or ou bien le bitcoin pour te protéger tu fais comment 5 vous avez parlé de or justement à mon obé une période bohame de détenir de l'or c'était illégal aux états unis à mon obé le btp vous avez donné le btp pour vous montrer les états unis à mon obé une garantie ou or parce que c'était le système de l'étalon or le dollar c'était arrimé au prix de l'or tu vois mais lol qu'est ce que ça a amené tu vois qu'il n'y a pas de savoir que tu peux faire des limites d'or je vois qu'il n'y a pas de boulot à la tête il n'y a pas de la tête c'est impossible mais lol c'est pas un problème de liberté et donc ça me permet de transiter si intervention ou souci et je vais faire être très rapide comme ça a été dit moi aussi tu as parlé de bannissement bitcoin tu as parlé tout le temps de bitcoin par rapport au dollar 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 mais c'est parce que c'est pas dit c'est notre premier réflexe mais le bitcoin il est valorisé dans toutes les devises dollar sous existé tout est bon alors bitcoin y'a de l'aider en euros euros s'existe ou l'aimont alors bien le bitcoin y'a de l'aider en france et en rien dans tout ce que tu veux et qu'un soubain et à une sujet qui dit qu'on est amoureux genre à mon cas n'a pas du droit utiliser bitcoin aux états unis mais l'autre de télé bitcoin d'eau la preuve ça s'est passé là cette année en chine un moment donné la chine c'était 30 % des mineurs de bitcoins dans le monde la chine pour le bain ans juger pour les exsens jume actuelle et faut falloir la plupart des utilisateurs les premiers en tout cas de bitcoin faut finir mais gouvernements chinois comme chaque année depuis la création du coin de védier qui dit qu'il n'est voilà on bannit bitcoin minerie vous sortez du pays etc ça va pas empêcher bitcoin de continuer à vivre la preuve par le prix par le nombre d'utilisateurs la preuve par le nombre de gens qui sont ici dans cette roue donc sur les états unis ce dieu qui se décide on bannit bitcoin l'autre de télé bitcoin avancé et c'est ça l'avantage d'un système décentralisé tu ne te bases sur aucune entité centrale tu vois donc me terminer c'est bien affaire bien après moi j'ai pas votre coeur la parole deuxième non la dernière chose en tout cas moi je suis d'accord sur toi c'est bien affaire parce que l'on chaque jour de m'aille voir fille moi n'ai tu utilisé entité centrale et exchange pour mon agenda et bitcoin les gens qui sont là depuis le début comme pour en témoigner l'autre c'est vrai nous n'y ont parlé de décentralisation pour après d'utiliser une solution centralisée ça n'a pas de sens et quand tu fais un rapprochement entre le mot de passe de ton compte bancaire et ta clé privée c'est pas pareil ça quand on parlait de cette question là c'était plus par rapport à hacking et les gens peuvent venir installer une solution sur ce pc pour enregistrer ce clavier et qu'ils ont le repas et qu'ils ont le compte et qu'ils aient des virements bancaires quand il y a cette clé privée tu as la possibilité de ne pas garder ainsi bien le système informatisé donc donc et bien de faire n'y aura qu'il accueillir et même cela n'est fait quand on te dit par exemple douze mots de raccour et mouillou brignette à relève etc donc c'est plus ça qu'elle doit un peu moyen électronique informatique pour mon un sac c'est qu'il est privé de cette manière là nous faut plein de loire et quoi en gros ce mot de la boue comme réponse si intervention à la fois bas au caractère sous et gagne je sais pas si vous avez